Les camarades peuples d'Afrique, c'est de l'aide du monde, eux-mêmes, les médias occidentaux reconnaissent que les BRICS dépassent le G7 dans tous les domaines, à part le banditisme et la délinquance, en tout cas, chers camarades peuples d'Afrique. On va écouter la vidéo et on va les voir décotiquer. On est parti. La Russie a mis en avant, c'est très intéressant, en amont de ce sommet, a mis en avant plusieurs affirmations au sujet des BRICS, par exemple, que les BRICS seraient la première puissance nucléaire, militaire au monde. Par exemple, qu'une trentaine de pays voudraient rejoindre les BRICS ou encore que ce serait la première puissance économique mondiale en termes de croissance. Passons en revue toutes ces affirmations, en commençant, si vous le voulez bien, Julie, par la première sur le nucléaire. Alors, est-ce que, en termes de nucléaire, est-ce que les BRICS pèsent plus lourd que l'OTAN ? Eh bien, c'est vrai. Alors, regardez, on va dans le détail. Les poids lourds de l'OTAN, les puissances nucléaires, ce sont bien sûr les États-Unis, la France et le Royaume-Uni. 3708 têtes nucléaires pour les États-Unis, 290 pour la France, 225 pour le Royaume-Uni. Total, si le compte est bon, 4223. On regarde maintenant du côté des BRICS. C'est la Chine, la Russie et l'Inde qui sont les puissances nucléaires. On est à 4380 têtes nucléaires pour la Russie, 500 pour la Chine, 172 pour l'Inde. Total, 5052 têtes nucléaires. Donc, c'est bien du côté des BRICS que l'on est le plus doté nucléairement, si je peux le dire comme ça. Mais d'autres pays, officiellement, frappent à la porte des BRICS. Cuba, Honduras, Venezuela, Bolivie, il y a aussi la Biélorussie, le Kazakhstan, le Sénégal, l'Algérie et plus encore surprenant, la Turquie. Tous ces pays sont d'ailleurs présents aujourd'hui à Kazan. Donc, si on compte bien, là on est à 15 pays qui postulent pour rejoindre ce club des pays émergents. On est loin des 34-35 annoncés par Vladimir Poutine. Je termine avec quelque chose. C'est que certes, ils sont moins nombreux, mais en termes de population, ils pèsent très 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 lourd. Regardez, rien qu'avec les 5 pays du départ, on est sur à peu près 3 milliards et demi de personnes. Ça représente 46% de la population mondiale et c'est loin d'être négligeable. Est-ce que l'affirmation selon laquelle ce groupe des BRICS serait en pole position dans le domaine économique est avérée ? Eh bien là encore, c'est plutôt vrai. Regardez, pour le moment, les 9 pays du groupe du départ représentent environ 35% du PIB mondial. Si l'on compare cela au pays du G7, ces grandes puissances occidentales, elles représentent, elles, 29,24 du PIB mondial. Et concernant les chiffres pour les BRICS, il y a certains chiffres qui donnent le tournis, notamment avec la Chine. Elle apporte un poids économique considérable au groupe. Regardez, elle assure à elle seule 65% du PIB des BRICS. Et puis on termine avec la croissance pour 2024-2025. C'est 4,4% annoncé pour les BRICS, contre 1,7% pour les pays du G7. Merci beaucoup Julie. Non ! Non ! Chers camarades ! Non mais il y aura moins ! Ça ! C'est Awadomelo qui l'avait dit en 2022. Awadomelo qui l'avait dit en 2022. Sur Afrique Media, 2020, 2023. Est-ce qu'en 2022 ? Fin 2022, 2023. C'est Awadomelo qui l'avait dit sur Afrique Media. Awadomelo ! Et tout ça là, c'est un peu grâce à lui. Parce qu'il travaille dur pour que les BRICS avancent. Awadomelo ! Camarades d'Afrique, vous avez entendu. En termes de techs nucléaires, l'OTAN, à 4223. Les BRICS ont 5752. Environ 900 de différence. 800 à 900 de différence. Le tech nucléaire de différence. Héhéhé ! Tiens ! Yeromani ! Yeromani ! En termes de population, le BRICS est 3,6... C'est 3,5 milliards d'habitants. 46% de la population mondiale. Yeromani ! Yeromani ! Si tu enlèves l'Afrique, si tu mets l'Afrique avec... Actuellement, l'opinion africaine est à 90% des BRICS. Donc, si tu mets l'opinion avec... Ça fait 70% de la population mondiale. Le BRICS est fini. C'est fini. Le BRICS est fini. PIB ! 35,5%. 35% du PIB mondial. Ils ont 35% du PIB mondial. Nos gars en Venef. 6% de différence. La croissance ! Eux, ils ont 4,4% de taux de croissance. Avec la croissance, avec les termes, ils vont vite. 4,4% de taux de croissance. Nos gars, c'est 1,7%. Qui sanctionne qui ? Qui est en train de sanctionner qui ? Qui est en train de mener des guerres économiques contre qui ? La guerre économique qu'elle a annoncée par Bruno Le Maire. Ça a profité à qui ? Qui a gagné ? Qui a perdu ? On n'est pas encore arrivé loin. On n'est pas encore arrivé loin, chers camarades. Et, c'est ce qu'on dit. Les experts, en 2019, en économie, les experts en économie, en 2019, le Kaku Numuko, le Nicolas Agbo et d'autres experts avaient dit que si la CDAO créait sa monnaie, l'éco, une monnaie unique et qui sortait du franc CFA, la CDAO s'est positionnée automatiquement à la 18e place économique mondiale. La CDAO deviendrait la 18e puissance économique mondiale. dès qu'on finit de créer la monnaie, toute la monnaie rentre en circulation à minuit. C'est-à-dire que la monnaie rentre en circulation à partir de 8 heures à minuit, on devient la 18e puissance économique mondiale. Imagine, on travaille pendant un an. Les briques, c'est début 2003, c'est de ma buse. Imagine, on travaille sur un an, deux ans, trois ans avec des bons gérants. On va, on va, on a rigueur, on va se positionner parmi les cinq premières puissances dans cinq ans. Dans cinq ans seulement, on se positionne parmi les cinq premières puissances. Imaginez, dans dix ans, on va s'installer parmi les deux, trois premières puissances mondiales. Oui, on peut faire ça. Et c'est pourquoi on se bat. C'est pourquoi on est déterminé. C'est pour que nos enfants puissent vivre en dignité, en honneur, en égalité vis-à-vis des autres peuples du monde pour que nos enfants puissent être respectés. Même si nous-mêmes, on est génération sacrifiée, ce n'est pas grave. Mais nos enfants, il ne faudrait pas qu'ils soient sacrifiés. C'est pourquoi on se bat. Parce qu'on sait ce que ça veut dire l'union. Ce que ça veut dire chers camarades peu d'Afrique, la souveraineté, l'indépendance. On sait ce que ça veut dire. On connaît le sens. Le Sénégal veut faire partie des BRICS. Avec le franc CFA, je ne sais pas, ils réfléchissent comment. Avec le franc CFA, je ne sais pas, ils réfléchissent comment. Quand vous regardez les pays qui sont là, est-ce que vous voyez un dont la monnaie est fabriquée par l'étranger ? Regardez les pays, même ceux qui viennent de faire leur adhésion. Regardez pas mieux. Est-ce qu'il y a un d'entre eux dont la monnaie est fabriquée par la France ? Je ne sais pas. Au lieu de sortir du franc CFA, bâtir du domaine avec ta tête en direct lance-pierre. Tu ne veux pas ça. Tu veux rentrer dans les BRICS. Et c'est tiens, et c'est tiens, et c'est toi, tu es foqué là. Même l'Algérie, même qui a sa monnaie là. On dit l'Algérie, l'économie algérie n'est pas diversifiée. C'est basé que sur le gaz et le pétrole. Ce n'est pas diversifié. Donc, tu ne rentres pas. Ils sont rentrés dans la banque des BRICS. Dilma Rousseff l'a dit, il l'a mentionné aujourd'hui. Mais, il ne peut pas rentrer dans les BRICS comme ça. Il faut que ton économie soit quand même diversifiée. Il faut qu'on sente que si ce n'est pas le gaz et le pétrole, est-ce qu'il y a d'autres choses ? À la question. Et puis, en termes diplomatiques, il faut que tu sois indépendant. Il ne faut pas être hypocrite de façon. Il ne peut pas prendre le Sénégal, c'est quoi ça ? Ça, c'est la plaisanterie ça. Il veut rentrer dans les BRICS. Tu es rentré dans les BRICS, c'est quoi ? Elle est francophone, elle est tochon là. Tu peux aller bêler ça dans l'air déjà. Elle est mage de quoi ça ? Plaisenterie comme ça. La Turquie veut rentrer dedans. Ça, c'est un partenaire sérieux. Et ça fait basculer chez Camarapé d'Afrique, l'ordre mondial. La Turquie fait partie de l'OTAN et elle veut faire partie des BRICS. Vous comprenez un peu ? Pourquoi ? Parce que la Turquie, depuis l'OTAN, a candidaté pour faire partie de l'Union Européenne. Ils en revisaient. Ils en revisaient. Donc, elle dit, quand vous ne voulez pas, moi, ils m'aident dans les BRICS. Je pense que les États-Unis vont faire pression sur la Turquie pour que la Turquie rejoigne l'Occident. Ils vont faire. Donc, si la Turquie rejoigne l'Occident aussi, il y aura moins. Pourquoi ? Parce que de l'autre côté, il y a beaucoup d'immigrés là-bas. Donc, s'ils ouvrent, tout le monde, paf, ils vont venir ici. Donc, c'est ça que les Français ne veulent pas et bien tous les vétos. Chers camarades de l'Afrique, pas dans la vidéo. Maintenant, pas toi, de remontier. Je suis le jeu. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les panafricains. Qu'est-ce qu'on a des vécins qui charlent ? On est ensemble.